Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais expérimenter toutes les missions que les mandats d'ombre nous proposent sur la map de Fortnite. Pour rappel, je vous affiche une map avec tous les emplacements des mandats disponibles sur Fortnite. Ce sont des petits ordinateurs qui vont vous donner des missions bien précises à réaliser. Et là dans cette vidéo, je vais essayer de tous les tester pour voir ce que ça fait et comment les réaliser. Alors ici nous avons un mandat de l'ombre pillage. Donc on va accepter la mission. Donc ça nous dit fait apparaître deux coffres rares enterrés à proximité, déterrez-les pour mettre la main sur leur récompense. Donc ça c'est pas mal parce que ça va nous indiquer l'emplacement des coffres rares. Ça peut être très utile. Donc voyons voir. Là j'ai 5 minutes pour les déterrer. Et en fait ils ne sont pas assis, ils sont affichés. Ils sont affichés. On peut voir leur emplacement signalé par deux petits ronds jaunes. Donc on va mettre un ping ici et on va aller chercher ça. Ok donc c'est bien des coffres qui sont enterrés dans le sol. Parce que regardez, hop, j'en ai trouvé un. Là je le déterre. Et normalement ce sera un coffre rare. Ouais parfait. Donc là c'est déjà un coffre sur les deux. Donc ça, oh, ça m'a donné un éclair, une arme épique. Et le deuxième on le voit de très loin. Il est juste à côté des rails. Donc hop, on va le déterrer. Et celui-là va me donner, ok, des ailes. Franchement c'est pas mal, ils m'ont donné les deux pouvoirs. Et ils m'ont donné encore une arme épique. Donc apparemment ça garantit une arme épique et peut-être un pouvoir. Mais ça c'est pas sûr. Alors il faut savoir que les mandats de l'ombre sont complètement aléatoires. Parce que là j'ai fait plusieurs emplacements sur la carte. Et j'en trouvais pas. Donc ils spawnent aléatoirement. Donc la map que je vous ai affichée en début de vidéo. Ben, ils sont pas forcément tous aux emplacements indiqués. C'est vraiment aléatoire. Alors là j'ai un contrat de cible. Donc là il va me désigner un joueur adverse comme cible de contrat. Et je vais devoir l'éliminer avant le temps imparti. Ah oui, et pour chaque contrat que vous acceptez de mandat. Vous obtenez des récompenses qui sont sans lingots d'or. Alors ok, j'accepte le contrat. Là il m'indique la cible avec un petit rond comme d'habitude. Je sélectionne. Enfin je vais mettre un petit ping en plein milieu. Et je vais tout simplement essayer d'aller le tuer. Et j'ai 6 minutes pour aller le tuer au total. Alors ce contrat là, moi je l'utilise souvent quand on cherche après un ennemi et que j'en trouve pas. Parce que ça m'indique directement l'ennemi à peu près entre guillemets le plus proche. Donc ça peut être très utile si vous voulez rusher vos kills. Alors je pense que je l'ai trouvé. Je pense que c'est lui. Ok, contrat accompli c'était bien lui. Donc là ben, j'ai obtenu 100 lingots d'or. Alors le troisième contrat, c'est un contrat de ravitaillement. Donc il me largue un ravitaillement à proximité. Et je dois le fouiller pour mettre la main sur des récompenses. Donc là la récompense, par contre, c'est pas des lingots d'or. C'est directement un ravitaillement. Donc à mon avis, le premier contrat que je vous ai fait, ça donnait pas des lingots d'or. Mais ça donnait tout simplement du stuff grâce au coffre. Il n'y a que le deuxième, le contrat d'élimination qu'il m'a donné 100 lingots d'or. Alors le largage se fait. Bon, ils ont dit à côté, il n'est pas vraiment à côté. Il est à 400 mètres quand même. Après j'avoue quand même que ce contrat est plutôt pas mal. Parce que ça vous donne directement un largage de ravitaillement. Et dans les largages, bien souvent, il y a énormément de munitions. Si je ne me trompe pas, ça donne des trucs supplémentaires. Donc ça peut être pas mal pour commencer une partie. Pour être full en munitions. On va voir ce que ça donne de toute façon. Ça donne 26 lingots d'or. Ok, mais en fait, c'est pas si fou. Parce que ça n'a pas donné de munitions. Je crois que ça donne des munitions. Ça m'a donné 24 de pompe à la limite. Ça m'a donné une arme épique. Donc en vrai, je ne sais pas. Je ne le trouve pas si ouf. J'avais l'impression que le largage de ravitaillement était plus stylé que ça. Mais peut-être que ça a changé depuis le temps. Je ne sais pas du tout. Enfin bref. Donc ça, c'était pour le troisième contrat. Là, on va aller voir le quatrième. Donc le prochain, c'est un contrat de conduite. Alors voyons voir. Fait apparaître un véhicule par une faille à proximité. Parcourer 500 mètres dans le temps imparti. Et gagner des lingots. Donc 100 lingots. Ok, c'est parfait. Donc la faille à proximité, elle est là-bas à 100 mètres. Ok, ça nous fait apparaître notre petit véhicule. Et là, je dois parcourir 500 mètres en 3 minutes. En total, aller chercher le véhicule et parcourir 500 mètres. On peut le faire en 3 minutes pour gagner 100 lingots d'or. Alors l'avantage de ce défi, si ce n'est pas les lingots d'or, ça peut être le fait d'obtenir un véhicule. S'il n'y a pas de véhicule dans les alentours, vous activez le contrat. Et bam, ça vous fait apparaître un véhicule à 100 mètres de distance. Voilà, j'ai terminé ce contrat. J'ai obtenu les 100 lingots d'or. Et au final, j'ai testé les 4 contrats qui étaient disponibles sur Fortnite. Code Creator SCL Sous-titrage ST' 501